Les uns sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, les autres pour destruction et pillage. Une soixantaine de personnes comparaissaient jeudi au tribunal de Libreville. Les accusés avaient été appréhendés suite aux heures qui avaient éclaté mercredi 15 août lors de la manifestation de l'opposition gabonaise. Malgré l'interdiction des autorités, environ 3000 personnes étaient descendues dans la rue pour réclamer une conférence nationale souveraine. Jeudi, au terme de l'audience qui a duré jusqu'au milieu de la nuit, le procureur de la République a requis des peines de prison ferme à l'encontre des prévenus. De quoi susciter l'incompréhension et la colère de la défense. Nous ne trouvions pas, nous, à notre niveau, une quelconque raison, un quelconque motif pour pouvoir justifier ce huis clos. Le tribunal a pris sa responsabilité de dire qu'aujourd'hui on se tiendra à huis clos. J'ai pris la mienne en tant qu'avocat de dire que je ne participe pas à ce procès parce que je ne vois pas pourquoi il se tiendrait à huis clos. Parmi les prévenus, 15 sont poursuivis pour pillage, dégradation et destruction. 39 autres pour troubles à l'ordre public selon leur avocat. Le public était venu nombreux pour assister à l'audience mais a dû se contenter d'attendre devant le tribunal. Qui a peur ? C'est les gens d'en face, c'est-à-dire que ce sont les policiers qui ont peur. Il y avait un encadrement assez suffisant pour bien mener le débat à l'intérieur. Les gens étaient calmes. Les prévenus poursuivis pour destruction et pillage seront fixés sur leur sort le 30 août. Quant aux autres, ils devront attendre le 6 septembre. Merci. Merci.